Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de taux d'intérêt. Normalement, les taux d'intérêt à court terme sont inférieurs à ceux à long terme. C'est logique, puisqu'il y a plus de risques à prêter de l'argent plus longtemps. Mais aujourd'hui, cette logique est inversée. Les taux courts sont légèrement supérieurs aux taux longs aux États-Unis depuis le 22 mars. C'est la première fois depuis 2007 qu'un tel phénomène se produit. Alors, est-ce grave ? Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La question n'est pas anodine, car dans la théorie financière, une inversion de la courbe des taux est habituellement annonciatrice d'une récession. C'est un signal fort que le risque de récession devient réel. Et historiquement, le décalage entre l'inversion de la courbe des taux et l'entrée en récession est en moyenne de 22 mois. Et il arrive souvent que la courbe des taux revienne en territoire positif avant de rechuter. C'est la direction qui fut suivie en 2006-2007, explique ainsi Christopher Dembic de SaxoBank dans une récente étude. Comme il est probable que l'histoire se répète, il faut se préparer au pire. Pour SaxoBank, guillemets, les marchés sont dans une phase d'atonie et de complaisance, alimentée par l'interventionnisme des banques centrales, qui ne peut pas éternellement durer. Je vous en ai souvent parlé. Voilà ce que nous dit April Larusse. Spécialiste de la gestion obligataire chez Insight Investment du groupe BNY Mellon IM. Dans un récent article intitulé « Vers une pause monétaire aux Etats-Unis ». Voilà ce que nous dit cette spécialiste de la gestion. Il est important de noter que Campbell Harvey, l'universitaire qui a vulgarisé le concept de la courbe de rendement, a souligné que son modèle ne prédit les récessions que lorsqu'une inversion de 3 mois à 5 ans persiste pendant un trimestre complet. Mais nous avons encore du chemin à faire avant d'en arriver là. La partie de la courbe montrant l'écart entre les taux à 2 ans et à 5 ans est inversée, effectivement, depuis plus de 3 mois. Mais selon nous, nous dit April Larusse de chez Insight Investment, mais selon nous, ce n'est pas un bon indicateur de récession, mais plutôt un intéressant indicateur de pause dans la politique des taux de la Banque Centrale Américaine, la Fed. Alors, il y aura évidemment, très probablement, une récession aux Etats-Unis, car la croissance est cyclique. Donc, ça monte, ça baisse, et puis ça remonte et ça rebaisse. Mais sommes-nous déjà, précisément, à la fin du cycle ? Guimets, nous pensons qu'il s'agit plutôt d'un ralentissement de milieu de cycle, d'autant plus que la Réserve fédérale est désormais en attente, que le marché du travail est solide et que l'inflation est sous contrôle, ajoute B&Y Mellon dans cette analyse. Autre point de vue, Andrea Yaneli, Investment Director chez Fidelity International, n'est, elle non plus, pas trop inquiète. Voilà ce qu'elle nous dit. Notre scénario central est plus optimiste que les prévisions actuelles du marché, alors que les Etats-Unis risquent de ralentir à mesure que des mesures de relance budgétaire s'essoufflent. L'économie, aux Etats-Unis, continue de croître à un rythme proche de la tendance à long terme. Le marché de l'emploi est entendu et les conditions financières s'étant considérablement assouplies cette année. Voici donc l'analyse de Fidelity. A vous de faire votre opinion. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.